Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment démonter un moteur. La première étape, c'est de retirer les composants qui vont obstruer le mouvement du rotor aux extrémités. On va commencer par le ventilateur. Vous avez trois vis, une ici et deux de chaque côté. Les modèles, vous allez avoir quatre vis. Alors, j'ai déjà commencé à le retirer pour aller un petit peu plus vite au niveau du vidéo. Ça nous donne accès au ventilateur. Le ventilateur, on peut l'extraire selon le modèle par un extracteur. On peut voir ici que j'ai un orifice ici, un orifice ici. Donc, avec un extracteur, je peux le retirer. Il y a des modèles, faites attention, vous allez voir des vis de pression ou des rondelles ressort pour le maintenir en place. Alors, je vous recommande toujours de bien inspecter le ventilateur, sinon vous allez l'endommager. Alors, avec l'extracteur, on peut très bien venir l'installer juste ici. Ce qui est important au niveau de l'extraction, c'est de s'assurer qu'on tire bien sur la bague intérieure. Ne jamais installer sur les pannes ou sur l'extérieur, c'est le point le plus fragile. Donc, on peut venir installer l'extracteur comme ceci. Et voilà. Il ne reste plus qu'à tourner comme ceci, puis utiliser une clé et continuer à tourner. Et l'extracteur va faire le travail, donc sortir le ventilateur. À l'occasion, lorsque l'appareil est à l'état neuf comme celui-ci et qu'il n'y a pas trop eu trop de poussière sur le ventilateur, la plupart des modèles, on a juste à prendre un pied de biche, venez s'installer sur la bague intérieure, puis pousser comme ceci et on retire le ventilateur. Prochaine étape, ça va être le chemin clé. Alors, pour l'extrémité de l'arbre, vous avez un chemin clé. Comme le foyer ici est protégé. On enlève le petit capot de plastique, comme ceci. Le chemin clé est quand même assez solide. Alors, ce qu'on fait, on va en utiliser une pièce où le matériel est beaucoup plus mou que l'acier. Un marteau. Et puis, on va venir pousser le chemin clé, parce qu'à l'extrémité, vous avez une pente qui remonte vers le haut. Alors, le chemin clé, en remontant, va sortir. Et voilà. Pour le couvert avant, du côté arbre, eh bien, avant de démonter, on va s'assurer qu'il est bien poinçonné, autant que sur le flasque, donc le couvert et la carcasse du moteur. Certaines compagnies vont préférer un point, un point, deux points, deux points pour arrière. D'autres vont préférer deux points, trois points. C'est à la discrétion de votre employeur. Alors, pour le retirer, eh bien, comme vous voyez ici, j'ai une vis. Il y en a trois, une ici, une ici et une ici. Alors, on a juste à dévisser, comme ceci. Les deux autres, j'ai déjà retirés, afin de réduire le temps sur la vidéo. Voilà. Maintenant, il existe différentes techniques pour retirer le couvert. Vous pouvez travailler avec un marteau de caoutchouc. Donc, de venir frapper ici sur les côtés, lorsqu'il y a possibilité d'accès. Vous pouvez aussi utiliser une pièce métallique. Donc, ici, je travaille avec l'aluminium. Donc, un matériau beaucoup plus mou que le flasque. Alors, on vient s'appuyer ici et on frappe avec un marteau. L'idée, c'est de démarrer la sortie de votre flasque. Alors, vous allez voir, des petits coups comme ça. Pas frapper trop fort. Donc, dès qu'on a accès, on peut terminer avec un tournevis comme ceci ou de chaque côté. Ça dépend des modèles. On vient retirer et voilà. Et on fait attention aux joints qu'on a ici. Le joint, lorsque vous voyez un joint sur un flasque, il y a des grosses chances que vous avez un modèle ZZ. Donc, le joint plus le modèle ZZ à l'intérieur vont améliorer l'étanchéité du roulement. Et à l'intérieur, on peut voir ici la rondelle de précharge. Alors, je vais procéder à l'arrière maintenant. Alors, afin de retirer le couvert arrière, donc le flasque, on peut retirer le retard. Comme ceci, on le supporte, on ne le laisse pas frotter. On vient le déposer. On va tourner le moteur. Contrairement aux flasques avant du moteur, où j'avais une grande portée pour frapper sur les côtés, ici, je n'ai rien. Alors, je vais être obligé de travailler avec ma petite pièce d'aluminium, marteau. Frapper les petits coups aux trois endroits stratégiques du moteur. L'idée, c'est que le couvert sort de façon égale. Une fois que j'ai suffisamment d'espace, je peux utiliser mes deux tournevis. Les insérer. Donc, ça-ci. Et je fais juste tourner. Voilà pour le couvert. Alors, le moteur est démonté. Il ne reste plus qu'à faire l'inspection des roulements et des enroulements. Il ne reste plus qu'à faire l'inspection des roulements et des roulements. Il ne reste plus qu'à faire l'inspection des roulements. l'inspection des roulements.